Kratos, Sackboy, Nathan Drake, Ellie, Ratchet... A l'évocation de tous ces noms, il y a forcément une console qui doit vous venir en tête, la PlayStation, la fameuse console de Sony ayant connu 5 versions depuis 1995. Évidemment, à chaque nouvelle console, de nouveaux héros surgissent, et malheureusement, rares sont ceux qui ont réussi à perdurer sur les consoles récentes. Certains ont réussi néanmoins à revenir en force via des remakes, comme Crash Bandicoot, Spyro le Dragon ou Daniel Fortesque, mais pour la grande majorité, ils ont totalement disparu. Jack and Daxter, Spike de High Pace K, Parapazor Rapper, ou même... Sly Cooper. Ce dernier étant pourtant l'un de mes personnages de jeux vidéo préférés, et sa saga faisant partie des meilleurs que les PlayStation n'aient pu accueillir. Sly Cooper est une saga de jeux de plateforme éditée par le studio Sucker Punch, et ayant la particularité d'avoir des éléments d'infiltration. Vous incarnez Sly, un raton laveur issu d'une grande lignée de maîtres voleurs, et qui tente de perdurer l'héritage de sa famille, en réalisant des casques tous plus fous les uns que les autres. Le tout accompagné de ses amis Bentley la Tortue et Merely Popotame, et en faisant face à de très nombreux ennemis. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour réparer, selon moi, l'une des plus grandes injustices du jeu vidéo, en vous parlant de la saga Sly Cooper. Sous-titrage ST' 501 Tout commence en 1997 chez... Microsoft ! Pire l'ironie ! Lorsque plusieurs employés de la compagnie, dont Brian Fleming, Chris Zimmerman et Bruce Auberg, décident de démissionner pour se lancer dans le développement de jeux vidéo, alors qu'ils n'avaient pourtant aucune expérience dans ce domaine, et ainsi fonder Sucker Punch. Ils commencent alors à développer leur tout premier jeu, Rocket Robot on Wheels. Ils présentent leur prototype à Nintendo, qui accepta de leur donner le matériel nécessaire pour développer leur jeu sur Nintendo 64. Néanmoins, Big N refusa d'éditer le jeu. Les jeunes développeurs se mirent alors à chercher un éditeur potentiel chez plusieurs entreprises, comme Electronic Arts ou... Sony. Les gars sont allés demander à Sony, l'entreprise derrière la PlayStation, d'éditer un jeu, Nintendo 64. Et vous vous en doutez ? Sony n'était pas très chaud, bien que toutefois impressionné par le jeu de Sucker Punch. Finalement, ils annoncèrent et présentèrent Rocket à l'E3 1999, ce qui attira le regard d'Ubisoft, qui accepta d'éditer le jeu. Alors pourquoi se donner autant de mal pour avoir un éditeur ? Eh bien parce qu'un éditeur, c'est l'organisme qui est chargé du marketing et de la distribution d'un produit, que ce soit dans le domaine du jeu vidéo, ou même celui de la littérature ou de la musique. Donc avoir un éditeur permettait alors à Sucker Punch de se concentrer pleinement sur le développement de leur jeu, sans se préoccuper de toutes les formalités extérieures. Rocket Robot on Wheels est un jeu de plateforme 3D assez unique pour l'époque, car il s'agit du tout premier jeu vidéo sur console de salon à utiliser son propre moteur physique. Celui-ci est très réaliste pour l'époque et sera justement le centre du jeu, avec des énigmes jouant beaucoup sur la gravité et la physique des objets et des personnages. Et je vous rappelle que ce jeu est fait par des personnes y connaissant rien en développement de jeux vidéo, ce qui rend donc ce moteur physique encore plus impressionnant. Néanmoins, les développeurs de chez Sucker Punch avaient tout de même peur de la réception qu'allait avoir le jeu, car à la fin des années 90, on est dans une période où c'est révolution sur révolution dans le monde du jeu vidéo. En 1996, il y a le début de la saga Resident Evil, le Radmar et Pokémon, ainsi que le très oubliable Super Mario 64, qui posa simplement les bases pour l'ensemble des jeux vidéo en 3D. Puis en 1997, on a juste Final Fantasy VII, considéré comme le meilleur RPG de l'histoire, et Castlevania Symphony of the Night, qui perfectionna le genre du Metroidvania. Et en 1998, ouf, pas grand chose. Soul Calibur, Metal Gear Solid, Spyro, Half-Life, et Zelda Ocarina of Putain de Time. Et je pourrais en citer bien plus. Donc effectivement, même si le concept de roquette est intéressant et innovant, il est loin de proposer une expérience aussi marquante ou révolutionnaire que les jeux que je viens de citer. Cependant, cela n'empêcha pas le jeu de très bien marcher. Les ventes furent tout à fait honorables pour le premier jeu d'un studio naissant, et le tout accompagné par des critiques globalement très positives dans les magazines spécialisés de l'époque. Donc, grâce à ce petit succès, le studio Sucker Punch commence à se faire un nom dans l'industrie du jeu vidéo, ce qui leur permit par la suite de conclure un contrat avec Sony pour sortir leur prochain jeu exclusivement sur la PlayStation 2. Et c'est là que tout commence. Après la sortie de Rocket Robot on Wheels, l'équipe de Sucker Punch souhaitait à présent réaliser un jeu d'action avec un voleur comme protagoniste, et donc pas un simple jeu où l'on saute de plateforme en plateforme. L'idée leur vint alors de faire de ce nouveau personnage un raton laveur, car ce sont des animaux que l'on croise principalement la nuit, et qui ont l'habitude de voler de la nourriture aux autres animaux. Et en plus de cela, ils trouvaient ça marrant d'avoir un raton laveur en voleur, sachant que ce sont des animaux ayant naturellement une sorte de masque de voleur noir sur leur visage. Sly Cooper and the Facious Raconess sort donc sur PlayStation 2 le 23 septembre 2002 aux USA, puis le 17 janvier 2003, il débarque chez nous sous le nom de Sly... Raccoon. Au cas où l'on soit trop con pour comprendre que ça, c'est un raton laveur. Vous incarnez donc le jeune Sly Cooper, héritier d'une grande famille de maîtres voleurs qui se transmettent de génération en génération toutes leurs plus grandes techniques grâce à un ouvrage nommé le Volus Ratonus. Lorsqu'il n'était encore qu'un enfant, Sly voit ses parents se faire tuer devant ses yeux par un groupe de criminels appelés les 5 maléfiques. Ceux-ci volèrent le Volus Ratonus et se le partagèrent en 5 parties. Sly atterrit alors dans un orphelinat où il rencontre ses amis qui le suivront dans toutes ses aventures, Bente la Tortue et Meurel Hippopotame. Une fois devenu adulte et un voleur expérimenté, Sly souhaite à présent venger sa famille. Pour cela, ils volent un dossier à l'inspecteur Carmelita Fox, répertoriant l'ensemble des membres des 5 maléfiques, Raleigh la Grenouille, Mugshot le Bulldog, Miss Ruby l'Alligator, Panda King le Panda, ainsi que leur leader l'oiseau de métal, Clockwerk. Nos trois amis vont alors parcourir le monde à la recherche de chacun d'entre eux afin de les vaincre et récupérer leur partie du Volus Ratonus. Le cas de Sly Raccoon est assez difficile à traiter lorsque l'on parle de l'ensemble de la saga, car il s'agit d'un épisode complètement à part. En effet, les éléments d'infiltration dont je vous parlais au début de la vidéo sont assez légers dans ce premier opus, ce qui fait qu'il est donc plus proche d'un Crash Bandicoot que d'un Splinter Cell. D'ailleurs, tout comme ce cher Crash, Sly reprend tous les éléments classiques qui caractérisent les jeux de plateforme. Des vies, des objets à collecter, des pièces qui une fois au nombre de cent te redonnent une vie, et avec des niveaux consistant simplement à aller du point A au point B. La structure du jeu est quasi toujours la même. Arriver dans un monde, résumer de la situation par Bentley, enchaînement de niveaux et de mini-jeux pour récupérer des clés, et enfin affrontement avec le boss du monde. Et là, si vous êtes un amateur de jeux de plateforme, vous pourriez me rétorquer que parcourir des niveaux pour récupérer des objets vous permettant d'accéder à d'autres niveaux, c'est bien plus la marque d'un Mario 64 que d'un Crash Bandicoot. Sauf qu'en réalité, ces clés ont bien la même utilité que les étoiles des Mario 3D, à savoir accéder à plus de niveaux, mais elles ne s'obtiennent pas du tout de la même façon. Là où dans Mario 64, on obtient une étoile en réalisant des tâches diverses, comme battre un boss, atteindre un certain point de la map ou aider un PNJ, dans Sly Raccoon, il suffit simplement d'arriver à la fin d'un niveau en un seul morceau. Donc en soi, les clés ressemblent plus au drapeau dans les Mario 2D, c'est-à-dire un simple indicateur de la fin du niveau pour le joueur. Cependant, même si Sly Raccoon ne révolutionne pas le genre, il reste tout de même un excellent jeu de plateforme avec beaucoup de qualité. Tout d'abord, contrôler Sly est un réel plaisir, car il fait preuve d'une agilité permettant de très nombreuses choses. Longer des murs, se suspendre, s'accrocher à des tuyaux, se balancer sur des crochets, et j'en passe. Sly est sans nul doute l'un des personnages que je préfère contrôler tout jeu de plateforme confondu, car sa panoplie de mouvements variés permet de ne jamais avoir l'impression de ne faire que sauter de plateforme en plateforme, et le tout avec une certaine classe, on va pas se mentir. Chaque action de Sly pourrait être réalisée avec la touche rond, ce qui va être une constante dans tous les jeux de la saga. Donc en soi, ces actions sont très faciles à réaliser, et pourtant le jeu parvient toujours à nous donner cette impression de réaliser des choses incroyables et irréalisables pour le commun des mortels, tout en étant accessible pour n'importe quel joueur. Et bien évidemment, contrôler Sly ne serait pas aussi agréable si ce n'était pas dans des niveaux avec un level design aussi bon, et qui nous permet d'utiliser toutes ses capacités. Le tout accompagné d'une mise en scène omniprésente, avec des plans de caméra donnant la sensation au joueur de créer son propre film de cambriolage. Chaque niveau a son concept qu'il va exploiter à fond, et que l'on ne retrouvera dans aucun autre niveau. Ce qui fait d'ailleurs l'une des grandes forces de ce Sly Raccoon. On est constamment émerveillé, et la découverte d'un niveau est toujours un réel plaisir. Sachant également qu'à chaque fois que l'on terrasse un boss, on obtient une toute nouvelle capacité pour Sly, ce qui fait que chaque monde a un level design différent du précédent. Après, même si je dis que l'infiltration est en retrait par rapport à la plateforme, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'infiltration du tout. La majorité des niveaux du jeu ont été designés pour inciter le joueur à privilégier la discrétion à l'action, dès qu'il en a la possibilité. Cela se ressent également par rapport au level design, qui reprend tous les plus grands clichés des films de cambriolage et d'espionnage, que ce soit les lasers, les projecteurs, ou encore les sols piégés. Là aussi, les développeurs ont été très inventifs pour confectionner des pièges qui, au premier abord, semblent impossibles à réaliser, mais qui, une fois bien analysés par le joueur, se passent sans souci, renforçant encore plus cette impression dont je vous parlais plus tôt d'incarner un véritable maître voleur. D'ailleurs, heureusement que l'on a cette impression par le biais du gameplay, car pour le reste, à quel moment on est censé incarner un voleur dans ce jeu ? Je veux dire, la quasi-totalité des gardes nous repère instantanément, ce qui, pour un maître voleur, la fout un peu mal, en même temps, cela n'aide pas à constamment courir comme un des ratés, et surtout, on n'a jamais l'impression de voler quoi que ce soit, hormis durant l'introduction où l'on vole un document à Carmelita. Vous aurez sans doute remarqué que j'ai fait mention de mini-jeux pour obtenir certaines clés, car en effet, Sly Raccoon, comme tout bon jeu de plateforme au début des années 2000, contient des mini-jeux. Beaucoup de mini-jeux, et qui, pour la grande majorité, sont du caca. Que ce soit les courses très peu maniables avec Murray, les niveaux où l'on doit couvrir ce dernier, ou encore les phases en tourelle, quasiment aucun n'est aussi fun que les niveaux de plateforme. Et le pire, c'est qu'on revient au problème que l'on n'incarne pas du tout un voleur. Je veux dire, des courses et des phases de shoot, non seulement c'est complètement hors-sujet, mais en plus, ça va à l'encontre total du principe même du jeu, à savoir privilégier la discrétion. Et le pire dans tout ça, c'est que ces mini-jeux représentent à eux seuls quasiment 50% du jeu. C'est beaucoup trop ! Dans chaque monde, il y a 7 clés à récupérer. Et à partir du second, 3 s'obtiennent via des mini-jeux, contre 4 via des phases de plateforme. Il n'y a que le premier monde qui a l'équilibre parfait. 6 niveaux de plateforme et seulement 1 mini-jeu. Bon, ok, ce dernier est bien pour Rave. Mais au moins, on profite clairement des contrôles de Sly dans les autres niveaux. Donc, c'est tout de suite plus pardonnable. En plus des mini-jeux, les gens critiquent également la durée de vie et la difficulté du jeu. Le jeu sont trop courts et trop faciles. Et c'est vrai. Sly Raccoon peut en effet se finir en une grosse après-midi et sans grosses difficultés. Mais personnellement, je ne vois pas ça comme de réels problèmes. Tout d'abord, le jeu a une plutôt bonne rejouabilité, avec les dizaines de bouteilles à trouver dans chaque niveau qui vous permettent de débloquer une nouvelle capacité pour Sly, même si honnêtement toutes ne sont pas utiles, et la possibilité de rejouer à tous les niveaux de plateforme en contre la montre. Et enfin, si vous les réussissez tous, vous débloquerez un making-of du jeu, ainsi que des commentaires des développeurs pour chaque niveau. Donc, en effet, le jeu est assez court. Mais personnellement, je préfère mille fois un jeu court mais intense du début à la fin, plutôt qu'un jeu avec des centaines d'heures de durée de vie et qui, au final, ne marquera pas plus que ça. Et concernant la difficulté, je la trouve personnellement très bien dosée. Vous ne serez certes jamais bloqué pendant des heures sur une phase de plateforme, mais celle-ci demande tout de même un minimum d'attention et de réflexe, sachant en plus que Sly n'a qu'un seul point de vie et donc que la moindre erreur peut être fatale. Heureusement, vous aurez la possibilité de récupérer des fers à cheval qui vous permettront d'encaisser un dégât avant de mourir. Un point commun de plus avec Crash, d'ailleurs. Les pièges aussi vous permettent en quelque sorte de faire une erreur, car à la base, ceci devait vous tuer automatiquement dès que vous faites repérer, mais au final, les développeurs décidèrent de donner une chance aux joueurs en activant seulement l'alarme lors d'une première erreur, mais en tuant pour la seconde. Concernant les boss, ils sont tous très fun, tout en représentant un certain challenge pour plusieurs d'entre eux. Sauf ce putain de combat contre Miss Ruby, qui, en plus d'être encore un putain de mini-jeu, est chiant dans tous les sens du terme. En fait, Sly Raccoon a selon moi la difficulté parfaite pour un jeu de plateforme, car le jeu est tout de même exigeant, mais tout en ne t'empêchant pas de profiter du level design et des décors du jeu, ce qui, pour moi, est le plus important dans un jeu de plateforme. L'une des autres particularités de Sly Raccoon, c'est sa direction artistique. Dès le début du développement, l'équipe de Sucker Punch souhaitait que l'univers de Sly soit à la fois réaliste et dessiné, ce qui rapproche ainsi les graphismes du self-shedding, ce style de rendu 3D proche visuellement de la bande dessinée ou du cartoon, que l'on retrouve dans des tas de jeux comme Wind Waker, Jet Set Radio, Borderlands ou Okami. Mais contrairement à tous ces titres, Sly Raccoon, lui, garde tout de même un certain aspect réaliste, notamment dû à la gestion de l'obscurité. Les artistes de Sucker Punch ont tenté de rendre le jeu le moins sombre possible, tout en donnant cette impression d'être dans l'obscurité en permanence, ce qui n'était pas chose facile. Pour cela, ils ont même dû utiliser plusieurs téléviseurs différents et revoir la luminosité et les couleurs plus de 30 fois pour le premier niveau, avant de trouver le bon résultat. Et clairement, ils ont réussi leur objectif, car le jeu est visuellement magnifique et on a réellement la sensation de jouer à un dessin animé, alors que les couleurs sont toutes très sombres. Cette sensation de jouer à un dessin animé ne se retrouve pas que dans les graphismes du jeu. Sly Raccoon fourmille de détails renforçant cet aspect cartoon, que ce soit au niveau des animations très drôles des personnages, comme lorsqu'un ennemi parvient à vous porter un coup, ou également au niveau de l'ambiance sonore avec les petits bruits de pas de Sly ou via les musiques dynamiques qui changent selon la situation. Les musiques, par ailleurs, sont toutes excellentes et s'adaptent parfaitement à l'ambiance de chaque environnement. Elles sont toutes composées par Peter McConnell, qui sera présent pour tous les jeux de la saga, et qui a également composé les musiques de Psychonauts et celles d'un grand nombre de jeux LucasArts, comme Monkey Island 2, Sam & Max ou encore Day of the Tentacle. Sly Raccoon est également très cartoonesque dans sa structure. Le jeu est découpé en 5 épisodes sous-titré Sly Cooper Inn, exactement comme pour les cartoons de Mickey Mouse ou de Bugs Bunny. Et au début de chacun d'entre eux, on a droit à une petite cinématique faite par le directeur artistique du jeu, Dave Maiden, nous racontant l'histoire du boss de cette zone et leurs raisons pour être passés du côté obscur, même si la plupart ont exactement la même raison. Mais cela ne change en rien le fait que ces petites cinématiques, en plus d'être très belles pour l'époque, rendent l'univers du jeu encore plus riche et crédible, et ses différents boss encore plus vivants. L'histoire du jeu, quant à elle, est très bonne, surtout pour un jeu de plateforme. Bon, ça peut paraître méchant pour le genre, dit comme ça, mais c'est vrai, pour la grande majorité des jeux de plateforme, l'histoire n'est qu'un prétexte pour enchaîner les niveaux. Mais à la fin des années 90, le genre a commencé à avoir des scénarios un peu plus complexes et prenants. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Sonic, qui a commencé à avoir de bien meilleures intrigues en 1998 dans Sonic Adventure, avec des personnages plus développés, des enjeux plus importants, et un univers plus profond, même si après c'est clairement parti en sucette. Pour revenir à Sly Raccoon, il n'y a qu'à voir l'introduction du jeu pour comprendre que l'histoire est très bien écrite. En seulement 15 minutes, on nous présente parfaitement bien les personnages principaux, leur histoire et leur caractère. Alors comme ça, on pourrait se dire que le scénario est assez classique, mais en réalité, l'intrigue va bien plus loin que le simple gentil doit tuer méchant, car ce dernier a pris quelque chose à gentil. Rien que le plan de Clockwork est surprenamment brillant. Il a eu une haine et une jalousie depuis toujours envers la famille Cooper, mais malgré ses nombreux essais, il n'est jamais parvenu à tuer un seul de ses membres. Et donc, pour mettre fin à cette lignée une bonne fois pour toutes, il décide de tuer le père de Sly et voler le Volus Ratonus, tout en épargnant Sly, afin de prouver au monde entier que sans ce livre, et donc son héritage, la famille Cooper n'est rien. Mais heureusement, Sly, enterrassant Clockwork, a prouvé le contraire. Que l'on n'est pas spécial seulement en étant un fils ou une fille d'eux, mais tout simplement car on est naturellement spécial. Bref, une très bonne morale dans un jeu pour enfants. Et c'est ça qui fait que j'adore l'histoire de Sly Raccoon, car ce n'est pas seulement une histoire de gentil contre méchant, permettant ainsi un enchaînement de niveaux. C'est une véritable histoire avec des personnages, une morale et un univers crédible et riche. Les personnages d'ailleurs, parlons-en. Ils sont tous terriblement attachants et charismatiques. Sly est un personnage toujours sûr de lui et classe, et j'aime beaucoup ses échanges avec les autres personnages, notamment les boss, car il aura toujours une petite réplique pour les humilier et leur montrer sa détermination à venger sa famille et récupérer son héritage. Tu es un voleur tout comme moi. Pas tout à fait, non. Je descends d'une longue lignée de voleurs, alors que toi, tu n'es qu'un minable artificier frustré, devenu un pyroman criminel. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Bentley, lui, est le cerveau du groupe, toujours inquiet, et qui nous décrit des situations qui semblent désespérées, mais tout en parvenant à trouver des solutions grâce à son génie et à des théories scientifiques qui se traduisent toujours par une mécanique de gameplay très simple, ce que Sly fera toujours remarquer à son ami. D'après mes connaissances en ingénierie mécanique, il suffirait d'appliquer une torsion rotative importante pour atteindre une vitesse maximale et générer une réaction. En français, il faut que je fasse tourner cette roue le plus vite possible, c'est ça ? Ce n'est pas ce que je viens de dire. Murray est juste le comique de service. Il ne sert à rien d'autre et les seuls moments où il sera mis en avant, c'est dans des mini-jeux. Et c'est pour toutes ces raisons que je n'aime pas trop son personnage dans cet épisode. Quant à Carmelita, c'est un personnage que j'aime beaucoup, notamment pour sa dualité slash romance avec Sly. Ce dernier flirte constamment avec elle d'une façon très classe et celle-ci refuse toujours ses avances, simplement car ils sont chacun d'un côté de la loi différent, alors qu'on voit à de très nombreuses reprises que Carmelita ressent également quelque chose pour Sly. Concernant les boss, ils sont tous très marquants et ne sont pas que de simples obstacles mis devant le joueur pour l'empêcher de progresser, notamment grâce aux cinématiques décrivant leurs origines dont je parlais plus tôt. En fait, leur seul problème, c'est qu'on aimerait en apprendre plus sur ces personnages justement. Clockwork est évidemment mon préféré de la bande, car son génie maléfique et sa haine face à la famille Cooper fait de lui l'un des meilleurs antagonistes tous jeux vidéo confondus. Ce qui est d'ailleurs renforcé par son combat de boss qui, même s'il peut être un peu compliqué et frustrant parfois, est très épique et prenant. Et puis, il faut bien l'admettre, un hibou géant fait de métal, c'est juste ultra stylé. Mais bon, tous ces personnages ne seraient pas aussi bons sans une voix qui déchire. Néanmoins, pour le coup, je ne vais pas pouvoir juger la qualité de la VO. Tout simplement, car j'ai toujours joué à la saga Sly Cooper en VF. Et donc, pour moi, les véritables voix des personnages sont les voix françaises. Même si, du peu que j'ai entendu la VO, les voix collent toutes plutôt bien aux personnages, même lorsqu'elles sont très différentes de la VF. Sly est doublé par Cédric Dumont, la voix de Francis dans la série Malcolm, qui joue parfaitement bien le rôle du cambrioleur gentleman et classe. Soulagez de vous voir, Miss Fox. Je commençais à m'inquiéter. On peut également saluer le travail de Yann Pichon en Bentley. Mes scanners ont détecté une certaine activité paranormale. Mais la vérité est ailleurs. Gilbert Lévy en Murray. Waouh ! Ces camomoraux me rentrent dedans des deux côtés ! Mais aussi Laura Blanc en Carmelita, que vous connaissez sans doute comme la voix également de Liara Tsuni dans la trilogie Mass Effect ou encore Chloé Frazer dans Uncharted 2. Ah oui ? Ce pistolet est paralysant. Tu veux essayer ? Ça calmera peut-être tes ardeurs de voyous. Et enfin, on peut aussi parler de Thierry Mercier en Clockwork, la voix notamment de Dom dans la trilogie Gears of War, qui participe énormément à la classe de cet antagoniste. Sly Cooper, tu as survécu à ma chambre de gaz et détrui mon rayon et l'humain. La vève de Sly Raccoon est tout simplement excellente, malgré parfois quelques erreurs comme par exemple Et enfin Clockwork. Ouais, le fameux Clockwork. Et puis, je reviens dessus, mais le jeu s'appelle Sly Raccoon et pourtant... Sly Cooper. 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 Sly Cooper. Bref, Sly Raccoon fut un véritable petit succès surprise pour Sucker Punch et Sony. La presse fut unanime quant au fait que c'est un très bon jeu de plateforme avec de nombreuses qualités. Ses graphismes, son histoire et ses personnages et bien sûr, son gameplay mélangeant habilement plateforme et infiltration. En plus de cela, le jeu se vendit assez pour être reconnu comme un succès avec plus d'un million de copies vendues dans le monde, même si en réalité, il s'est principalement vendu aux USA, au point d'avoir sa version Greatest Hits seulement dans le pays de l'oncle Sam. Mais du coup, sachant que le jeu fut un succès critique et commercial, pourquoi est-ce que l'on n'entend pas plus parler de Sly Raccoon ? Et bien, je vous répondrai en deux mots, Jack et Ratchet. En effet, le titre de Sucker Punch a souffert de la sortie récente de Jack and Daxter qui proposait un monde plus ouvert pour un jeu de plateforme et celle plus tard de Ratchet and Clank avec un aspect shoot via une multitude d'armes. Ce qui fait que Sly s'est retrouvé entre la popularité naissante de Jack et l'arrivée imminente de Ratchet. Même si aujourd'hui, Sly est considéré comme étant membre de la Sainte Trinité des jeux de plateforme de la PS2, il est tout de même bien loin d'être le plus populaire de la bande. Cependant, grâce au succès qu'a eu Sly Raccoon, la saga eut droit à un second opus deux ans plus tard. Et cette fois, on entre enfin dans le vif du sujet. Sly Raccoon Ce qui est bien avec un premier jeu comme Sly Raccoon, c'est que c'est très facile d'imaginer une suite. Il suffit simplement de conserver les qualités tout en corrigeant les défauts. Et c'était justement l'idée des développeurs de Sucker Punch, car ceux-ci étaient totalement conscients que leur premier jeu avait quelques problèmes. Un manque flagrant d'infiltration par rapport à la plateforme, une structure très, voire trop classique, et enfin des personnages secondaires assez inutiles et trop fonctionnels. Car oui, il faut bien l'admettre, les personnages de Bentley et Murray étaient assez inutiles dans Sly Raccoon, car ils ne servaient en soi que dans des mini-jeux ou pour nous dire quoi faire. En plus de cela, ils sont censés être un gang, mais c'est Sly qui fait tout en réalité. Donc, lorsque le développement de Sly 2 débuta, l'équipe de Sucker Punch était déterminée à faire une suite bien meilleure que le jeu d'origine. Pour cela, ils se concentrèrent sur un simple pitch. Sly et son gang travaillent ensemble pour réaliser une série de grands cambriolages. Ce pitch impliquant donc pour les développeurs deux choses, une amélioration des environnements à explorer en les rendant plus ouverts et moins linéaires que dans le premier jeu, et aussi une diversité de personnages avec des compétences différentes afin de diversifier le gameplay et les rendre tout aussi importants et utiles que Sly. Pour cela, les développeurs ont donc dû revoir le moteur de Sly Raccoon dans le but de l'améliorer et ainsi permettre la réalisation de toutes ses idées pour cette suite. Le jeu est annoncé le 10 mars 2004, puis présenté à l'E3 de cette même année avec deux vidéos de gameplay et un trailer. Durant l'année 2004, un comic fut également publié The Adventures of Sly Cooper se déroulant entre le premier et le second jeu et nous racontant également la rencontre entre Sly et Carmelita, mais aussi l'enfance aimerait à l'orphelinat. Un comic très sympa que je vous invite à lire si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers de Sly Cooper. Puis le 14 septembre 2004, Sly 2 Band of Thieves sortit aux USA. Puis le 29 octobre, il sortit également chez nous sous le nom de Sly 2 Association de voleurs. Y'a pas à dire, on a des traducteurs très talentueux en France. Bon, avant de vous parler de l'intrigue du jeu, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Tout commence en 2008 ou dans ces eaux-là, j'ai plus l'année exacte, lorsque le petit Wheatley jouait à sa chère PS2. Mais bien qu'il l'aimait beaucoup, il avait très peu de jeux dessus. Papa Wheatley proposa alors à son fils d'aller à Micromania pour acheter de nouveaux jeux. Wheatley était ravi. Une fois à Micromania, il se mit à fouiller dans les bacs de jeux d'occasion et Wheatley trouva deux jeux qui avaient l'air plutôt sympathiques. Ratchet & Clank 3 et Rayman Collection. Mais juste avant d'aller à la caisse, Papa Wheatley l'interpellait et lui dit « Regarde ce jeu, apparemment c'est vachement bien et je pense que ça pourrait te plaire. » Et là, Wheatley prit le jeu dans ses mains et était fortement intrigué par la jaquette du jeu ainsi que par les images au dos de la boîte et donc décida de le prendre comme troisième et dernier nouveau jeu. Une fois rentré chez lui, le petit Wheatley ne savait pas à quel jeu il pourrait jouer en premier mais finalement, il décida de commencer par ce jeu fortement intriguant et Wheatley ne le savait pas sur le moment mais il allait découvrir un jeu qui le marquera à jamais. Morale de cette histoire ? Merci papa ! Sans toi, cette vidéo n'existerait pas ! Et merci aussi maman, comme ça je ne veux pas de jaloux ! Bref, vous l'aurez compris, ça va être très difficile pour moi de vous parler de ce jeu de façon objective. Nous retrouvons Sly Cooper et le gang sur le point de cambrioler le musée d'histoire naturelle du Caire afin de voler l'ensemble des morceaux de clockwork entreposés dans le musée depuis peu. Malheureusement, Sly se fait prendre par Carmelita et par un tout nouveau personnage, le sergent Nella. Celle-ci fait comprendre à Sly que les morceaux de clockwork ont déjà été volés par un certain gang de Klaou. Juste après avoir échappé à Carmelita, Sly, Bentley et Murray se mettent alors en quête de retrouver les différents membres de ce gang. Dimitri, un patron de discothèque à Paris, Rajan, un tirandine spécialisé dans le trafic d'épices, Jean-Bison, un bûcheron possédant ses propres chemins de fer et enfin Arpeggio, leur leader. Le Cooper Gang va donc parcourir le monde afin de leur voler les morceaux de clockwork qu'ils détiennent et ainsi mettre fin une bonne fois pour toutes à son règne de terreur. Le scénario de Sly 2 est le premier point sur lequel ce second épisode est mille fois mieux que le premier. Certes, au premier abord, on pourrait croire qu'il est assez similaire à celui de Sae Raccoon, une bande de criminels que Sly et ses amis doivent arrêter le tout en voyageant aux quatre coins du monde, mais en réalité, l'intrigue est plus complexe que ça. Tout d'abord, cette suite est bien plus mature et même parfois assez sombre. Nos héros sont souvent confrontés à des situations plus que compliquées, ce qui les amène parfois à échouer. J'aime par ailleurs énormément la fin du troisième monde pour cette raison. Après avoir mis leur plan à exécution, Sly et Murray se retrouvent piégés par les forces de police, ce qui fait se retrouver seuls et livrés à lui-même Bentley durant le début du quatrième monde. Quand j'avais vu Sae étant gosse, j'étais vraiment choqué et paniqué en me demandant comment j'avais bien progressé dans l'aventure avec seulement le personnage le plus faible du groupe. Et jusqu'à la fin du jeu, nos héros vont continuer à faire face à de plus en plus d'épreuves, laissant même de sérieuses séquelles pour certains d'entre eux et qui auront même des conséquences dans le troisième épisode. C'est vraiment agréable de voir des personnages aussi réels dans un jeu pour enfants. Je mets des guillemets car en réalité, le jeu n'est pas vraiment pour les enfants. Alors vous pouvez faire jouer vos enfants à Sly Cooper 2 sans souci, ils ne seront pas traumatisés ou effrayés, mais c'est juste qu'il y a de nombreuses choses qui font que ce jeu est autant pour les adultes que pour les enfants. Déjà, les différents membres du gang de Klao n'utilisent pas tous les morceaux de Clockwork pour gouverner le monde ou être immortel. En fait, la grande majorité d'entre eux les utilisent de façon assez réaliste et je suis sûr que si ces morceaux existaient dans le vrai monde, certaines personnes les utiliseraient de la même manière. Dimitri, par exemple, utilise les plumes de Clockwork comme planche à impression pour fabriquer de la fausse monnaie, ce qui est juste brillant. Mais je pourrais également vous parler de Rajan qui, lui, utilise le cœur de Clockwork pour son trafic d'épices et ainsi pouvoir en fabriquer toujours plus. Alors comme ça, ça paraît rien. Mais en réalité, lorsque j'ai grandi, j'ai compris qu'en fait, il est clairement sous-entendu à de très nombreuses reprises que ces épices sont l'équivalent d'une drogue dans le monde de Sly. Il y a même une mission où l'on doit donner de la poudre d'épices à un éléphant et lorsque cela est fait, celui-ci pète un câble et devient surexcité et agressif. Ouais, une poudre. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Et c'est vraiment l'une des choses que je kiffe avec ce jeu. Non, pas la drogue. C'est le fait que ces développeurs ne se sont pas contentés d'un scénario basique de jeu de plateforme simplement car c'est un genre orienté généralement aux plus jeunes. Ils ont construit une histoire qui peut autant être appréciée par les enfants via ses personnages ou son gameplay fun que par les adultes via son histoire captivante, ses nombreuses références et ses sens de lecture multiples. Ouais, comme un bon Pixar en fait. L'intrigue du jeu contient par ailleurs pas mal de retournements de situations. Par exemple, durant le début du jeu, le sergent Nella se dit être notre allié en nous aidant pour réaliser certains cambriolages mais on apprend plus tard qu'elle faisait tout ça juste pour gagner notre confiance ce qui amène à la scène dont je vous parlais plus tôt où Sly et Bentley se font arrêter même si ce n'est rien comparé à la fin du jeu mais que pour le coup je vous laisse découvrir. Bon, après l'histoire n'est pas parfaite. Il y a de grosses facilités notamment pour certaines missions avec parfois des ennemis qui vont se mettre à parler tout seuls révélant ainsi totalement leur plan. Néanmoins, cela ne gâche en rien le plaisir que l'on a à suivre Sly et ses amis dans leurs différents casses. Évidemment, le scénario du jeu ne serait pas aussi bon sans les personnages que l'on connaît bien. Sly est encore plus classe et stylé que dans le premier jeu et il est même plus drôle notamment via des dialogues où comme dans le premier jeu il se vante ou se moque de ses ennemis. Vous me rappelez quelqu'un ? Êtes-vous dans les forces de l'ordre ? Je suis en effet assez proche de la police. Bentley est toujours Bentley et il est pas mal développé dans cet épisode surtout lorsque Sly et Murray se font capturer où il apprend à se débrouiller seul. Cela permet en plus de corriger l'une des erreurs du premier jeu car cette fois Bentley n'est pas un simple perso utile que pour le tuto du jeu mais un véritable personnage et membre du Cooper Gang à part entière. Murray est lui aussi bien meilleur que dans Sly Raccoon. Il continue à être le comic de service mais il ne se limite pas qu'à ça là où Sly est le voleur et Bentley le cerveau Murray lui est les muscles. Bref, tout comme Bentley il devient aussi un personnage important que ce soit pour le scénario ou pour le gang de façon générale. D'ailleurs, chose que j'aime beaucoup dans cet épisode c'est que nos trois amis traversent bien plus d'épreuves et on a donc l'occasion de les voir plus interagir entre eux et ainsi se rendre compte à quel point ils ne sont pas que de simples amis mais une vraie famille dont chaque membre a droit à son moment de gloire durant le jeu. Carmelita reste Carmelita. On la voit un peu plus qu'avant ce qui est très cool car cela permet de développer sa relation avec Sly notamment à la fin du jeu. Pour ce qui est des boss et bien là aussi les développeurs ont changé tout ce qui n'allait pas dans le premier opus. Tout comme dans ce dernier on apprend à chaque fois leurs origines dans de superbes cinématiques sur lesquelles nous reviendrons mais cette fois on les entend plus parler à leur garde et ainsi cela permet d'en savoir plus sur leur personnalité. A tous les gars ici Maître Rajan la réception va son plein et tous les invités sont dans la salle de bâle mais si la plupart d'entre eux sont régulés il y a des exceptions. Alors faites bien attention aux auteurs je ne veux pas de scandale aujourd'hui. L'une des autres grandes différences avec les 5 maléfiques c'est que quasiment chaque membre du gang de Klao apparaît dans deux mondes avec un premier où l'on voit l'antagoniste s'échapper et le second où l'on met fin définitivement à ses agissements. Seul Dimitri n'a pas droit à cet honneur alors que pourtant un second monde à Monaco était bien prévu pour lui mais finalement annulé. Et le fait de voir autant chaque membre du gang de Klao permet ainsi de rendre leur combat de boss bien plus important et prenant pour le joueur. Bref les personnages sont encore plus attachants drôles et charismatiques que dans Slimey Raccoon et avec un doublage français toujours d'aussi bonne qualité avec exactement les mêmes comédiens que dans le premier jeu ce que même la VO n'a pas. En effet le personnage de Carmelita a changé de comédienne de doublage à tous les épisodes. Il n'y a pas deux jeux où Carmelita a la même voix ce qui peut être assez déroutant surtout quand la comédienne a un accent. D'ailleurs pour Slimey 2 Carmelita est doublée par Alessia Glidewell. Ceux qui ont vu ma vidéo sur Portal la connaissent bien car il s'agit de l'actrice ayant prêté son visage et son corps au personnage de Shell. Et je ne le savais pas lorsque j'avais réalisé cette vidéo mais c'est aussi la comédienne de doublage de Samu Saran dans les Super Smash Bros. Ça c'est ce qu'on appelle un putain de CV. A présent nous allons parler de la plus grosse différence avec le premier épisode à savoir la structure du jeu. Dans Band of Thieves on abandonne totalement la structure de Crash Bandicoot pour quelque chose de plus moderne. Cette fois-ci le jeu est découpé en 8 mondes qui sont des zones ouvertes et dans lesquelles on nous demandera d'effectuer une série de missions. Celles-ci sont autant constituées de phases de plateforme et d'infiltration que de simples objectifs à réaliser dans la zone ouverte ou de mini-jeux. Puis une fois que toutes ces missions ont été réalisées vous pourrez alors accéder au casse finale consistant en une succession d'actions permettant à la fin de voler le morceau de clockwork que vous êtes venu chercher et parfois vaincre un des membres du gang de Klaou. Bon on va pas se mentir cette structure est ce qui fait toute la différence avec Sly Raccoon et surtout ce qui fait que ce Sly 2 est bien mieux que son prédécesseur. On ne s'ennuie jamais lorsque l'on joue à ce jeu. On a constamment envie de continuer l'aventure pour découvrir les missions qui vont suivre. Chaque mission est unique et à aucun moment vous n'aurez l'impression de faire exactement la même chose que dans une mission précédente. Et non contrairement à ce que vous pourriez croire ce n'est pas la présence de mini-jeux qui va entacher le tableau. Car cette fois-ci non seulement les mini-jeux sont plus amusants qu'avant mais ils servent aussi au scénario et on n'a aucunement l'impression qu'ils ont été ajoutés uniquement pour ajouter des mini-jeux. Vous l'aurez compris Band of Thieves est donc moins classique que son aîné et on retrouve également ça dans sa durée de vie et sa difficulté. Le jeu est bien plus long que son prédécesseur avec plus de 10 heures de jeu pour le scénario principal même si on regrettera néanmoins l'absence de réel contenu en dehors de ce dernier. Certes, on a toujours 30 bouteilles à récupérer dans chacune des zones du jeu mais elles sont globalement assez simples à trouver et malheureusement il est impossible de rejouer aux différentes missions ce qui fait qu'une fois le jeu fini il ne vous reste plus grand chose à faire. Et pour ce qui est de la difficulté Band of Thieves est beaucoup plus simple que Sly Raccoon. Là où dans celui-ci une simple erreur peut amener à la mort dans Band of Thieves on possède à présent une barre de vie permettant ainsi de supporter de nombreux coups. Donc en effet le jeu est bien moins exigeant et même les missions demandant de la discrétion et qui peuvent donc se finir très rapidement selon comment vous jouez là aussi c'est généralement assez simple. Car oui pour cette suite Sucker Punch a bel et bien fait un jeu de plateforme et d'infiltration. On a certes toujours de nombreuses phases de plateforme qui sont d'ailleurs encore mieux que dans Sair Raccoon mais pour le coup quasiment chaque mission demande aux joueurs de privilégier la discrétion même si plusieurs approches sont possibles. Et plus on progresse dans l'aventure plus la discrétion est presque imposée et indispensable. Cette place bien plus importante accordée à l'infiltration permet également de corriger un autre gros problème du premier jeu. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Comment ? En effet dans Bend of Thieves on incarne vraiment une bande de voleurs. Les missions que l'on effectue ne sont pas là seulement pour nous faire accéder à plus de missions mais ont réellement une importance dans le cas final de chaque monde. Ce que Bentley nous explique d'ailleurs entre chaque série de missions via un diaporama chose que j'ai toujours trouvé très cool étant gosse car j'avais vraiment l'impression de faire partie du cambriolage. D'ailleurs ces derniers sont toujours très satisfaisants car en utilisant souvent les mécaniques de gameplay que l'on a vu précédemment et puis cette fois on se sent réellement comme un voleur en passant sous le nez à la barbe des gardes pour au final voler chaque morceau de clockwork sans que personne ne soupçonne la présence de voleurs. Et bien sûr toutes ces nouveautés ne seraient pas aussi satisfaisantes sans des personnages tous très fun à contrôler. En effet la dernière grosse nouveauté de cette suite c'est la possibilité de jouer l'ensemble des membres du Cooper Gang. Sly est toujours aussi agréable à contrôler que dans le premier jeu sachant que cette fois vous pouvez utiliser l'ensemble de ces mouvements dans des mondes plus ouverts et ainsi avoir encore plus l'impression d'être un véritable maître voleur. La panoplie de mouvements de Sly est assez similaire à celle du premier jeu avec tout de même quelques nouveautés. La possibilité de fouiller les poches des gardes de ramper sous des tables de donner des uppercuts aux ennemis et surtout la possibilité de sprinter car oui il ne court plus tout le temps mais il se déplace lentement et furtivement comme tout bon voleur. Bentley lui a un gameplay bien plus stratégique que celui de Sly. Il est très faible ce qui fait qu'il ne peut pas vraiment rivaliser face aux ennemis au corps à corps mais possède néanmoins certains atouts comme des fléchettes anesthésiantes ou des mines. Quant à Murray il est comme dit plus tôt les muscles ce qui fait que lorsqu'on le contrôle on va pouvoir se battre contre des hordes d'ennemis sans problème. Il peut également soulever des objets ou des ennemis pour les balancer mais toutefois il est très lent peu agile et se fait repérer très facilement par les gardes. Là où le jeu est très fort c'est qu'à aucun moment on se dit que l'on préférerait jouer Sly à la place de Bentley ou meurer car chacun est fun à contrôler à sa manière et possède des qualités comme des défauts ce qui fait qu'il y a donc un équilibre parfait entre chaque personnage et qu'aucun est plus ou moins utile qu'un autre. Ce qui est juste dommage c'est de devoir à chaque fois retourner à la planque si l'on souhaite changer de personnage. Tout au long du jeu il sera également possible de débloquer de nouvelles compétences pour chaque personnage grâce à un système de boutique. En effet dans cet épisode les pièces ne servent plus à gagner une vie supplémentaire mais à acheter des capacités pour chaque personnage dont certaines seront parfois obligatoires pour certaines missions du jeu. Donc oui c'est à cela que sert de fouiller les poches des gardes pour Sly car certaines d'entre elles peuvent contenir de précieux trésors même si parfois c'est quand même bizarre de trouver des diamants des bijoux ou des lingots dans les poches de gardes. Certaines compétences que vous débloquerez permettront également de vaincre les différents ennemis bien plus facilement car dans cette suite les combats sont bien plus importants qu'avant. En parlant de combat les boss sont bien moins fun que dans Sly Raccoon. Alors oui ils sont plus prenants car comme je l'ai dit on connait bien plus les antagonistes que l'on affronte mais cette fois les combats de boss consisteront simplement du matraquage de boutons ce qui est quand même bien moins fun que les combats du premier jeu. En fait le seul gros problème que possède ce Sly 2 c'est les mondes que l'on explore qui se répètent un peu. Il n'y a qu'à voir les mondes 4 et 5 ou les mondes 5 et 6. Alors oui ce sont des niveaux différents ayant chacun leurs spécificités mais leurs ambiances sont assez similaires et on n'a pas réellement l'impression d'être dans un tout nouveau lieu malgré le fait qu'ils soient tous très agréables à explorer. Pour ce qui est des graphismes ils sont bien plus beaux que ceux du premier jeu au point où on a presque l'impression d'être sur une toute autre console. Les personnages sont moins polygonnés et possèdent de meilleures animations faciales. Malgré cette évolution des graphismes Band of Thieves possède toujours ce qui faisait le charme de Sly Raccoon à savoir cette ambiance très dessin animé et cartoon mais cette suite va encore plus loin. Il n'y a qu'à voir les onomatopées lors des combats ou même les petits oiseaux qui flottent au dessus des ennemis assommés pour s'en rendre compte. Même l'interface du jeu est bien plus stylisée qu'avant avec de nombreuses animations notamment celles lorsque l'on finit une mission que j'ai toujours trouvé très classe. Bien évidemment le jeu possède toujours des cinématiques mais cette fois dans le style de Travis Cotsbu le caractère designer du premier jeu. Et même si le travail de Dave Maiden pour les cinématiques de Sly Raccoon était très bon il faut bien admettre qu'elles font pas le figure au niveau des animations ou du design des personnages comparé à celle de cette suite. Bon, vous l'aurez compris les développeurs de Sucker Punch ont réussi leur défi à la perfection en faisant de ce slide de Band of Thieves une suite surpassant sur tous les points son prédécesseur. Le jeu a une histoire plus captivante et mature des personnages encore plus attachants et charismatiques des graphismes et une ambiance cartoon encore plus travaillée ainsi qu'un gameplay donnant cette fois pleinement l'impression d'incarner un voleur. Sly de Band of Thieves est même considéré par beaucoup de fans comme le meilleur jeu de la saga. La presse de l'époque lui attribuera des notes très positives bien que regrettant l'impossibilité de rejouer aux différentes missions du jeu ou la durée de vie trop longue. Attends. Donc deux ans plus tôt il disait que c'était trop court et maintenant que c'est trop long. En fait vous voulez juste être chiant c'est ça ? Le jeu sera même tellement apprécié que certains magazines de l'époque le considéreront comme l'un des meilleurs jeux de la PS2 et sachant le nombre de jeux qu'il y a dessus ça en dit long. Néanmoins malgré sa qualité indéniable le jeu ne fut pas pour autant un succès commercial. Aux USA il se vendit certes à plus de 950 000 exemplaires mais cela reste tout de même un score inférieur à son prédécesseur. En Europe c'est l'inverse il se vendit à plus de 350 000 copies ce qui n'est pas incroyable mais néanmoins supérieur aux ventes du premier jeu. Mais ce succès commercial modeste n'empêcha pas Soccer Punch d'enchaîner avec un troisième et ultime opus l'année suivante. Petite remise en contexte nous sommes en 2004 à la suite de la sortie de Slider Band of Thieves et actuellement ça bouge pas mal du côté de Sony car dans deux ans va sortir leur toute nouvelle console la PlayStation 3. Ce cœur punch avec l'arrivée de cette dernière souhaiterait y innover et créer une toute nouvelle licence qui deviendra plus tard Infamous. Seulement avant de passer à leur toute nouvelle série il leur fallait finir en beauté celles qui les avaient fait connaître. Mais le développement de ce Slider 3 avait deux particularités. Tout d'abord l'équipe grandissait de plus en plus et comme Soccer Punch n'était habitué qu'à travailler en petit comité ce fut assez compliqué de gérer l'ensemble de ses membres. Et ensuite et surtout ils n'avaient qu'un an pour faire le jeu et ils le finirent en 11 mois et demi ce qui n'est rien du tout dans le développement d'un jeu vidéo. Sly 3 Honor Among Thieves sorti donc le 26 septembre 2005 aux USA et le 18 novembre en Europe sous le nom de Sly 3. Ils sont même plus chés maintenant. Le jeu sera comme Band of Thieves accompagné par la sortie d'un comics se déroulant entre ces épisodes. Sauf que contrairement au précédent il ne s'agit pas que d'une simple intrigue permettant de développer l'univers et les personnages mais d'événements qui amèneront directement au lancement du scénario de ce troisième opus avec même des planches entières qui seront reprises dans la cinématique du jeu. Donc je vous conseillerais de lire ce comics avant de jouer à Honor Among Thieves même si sa lecture n'est pas obligatoire puisque tout ce qui s'y déroule est expliqué au début du jeu. Notre histoire débute sur une île du Pacifique Sud sur laquelle Sly et Bentley sont sur le point de réaliser un nouveau casse. Cependant ce casse semble très différent des autres puisqu'il se déroule dans une véritable forteresse et que nos amis semblent être accompagnés par de tout nouveaux personnages dont les identités nous sont pour le moment inconnues. Sly se faufile donc au sein de ce mystérieux endroit avec l'aide de ses collègues jusqu'à finalement atteindre son objectif. Malheureusement il se fait repérer par la sécurité ce qui le force donc à fuir avec Bentley. Sly se fait alors attraper par une créature géante contrôlée par le maître des lieux et une fois face à la mort il se met à se remémorer les événements qui l'ont conduit à cette situation. Six mois auparavant Sly fut contacté par un certain Max Winnie. Ce dernier lui raconta qu'il a fait partie du gang de son père et lui a pris l'existence du caveau des coupeurs qui contient l'ensemble des richesses récupérées par tous les ancêtres de Sly. Mais ce qu'il ne savait pas c'est qu'un homme nommé le Dr M avait déjà pris possession de l'île sur laquelle se trouve ce fameux caveau dans le but d'un jour réussir à l'ouvrir. Pour parvenir à entrer dans le caveau Sly et Bentley devront parcourir le monde afin de rassembler une toute nouvelle équipe avec des membres aux compétences diverses. Murray qui entre temps avait quitté le groupe le gourou un maître des armes mystiques Penélope une experte en mécanique Panda King l'ancien membre des 5 maléfiques et expert en explosifs et enfin le fantastique Dimitri ancien membre du gang de Klao et homme grenouille du gang. Le scénario de cet épisode est quasi aussi bon que celui de Band of Thieves. Tout comme celui de ce dernier le scénario de Honor Among Thieves est prenant sombre et n'hésite pas même à casser certains codes imposés par les épisodes précédents. En effet rien que la structure de l'histoire en est un bon exemple. Tout d'abord l'introduction n'a pas pour but de lancer l'intrigue comme Sly 1 ou 2 mais de montrer au joueur la fin du jeu afin de susciter sa curiosité et il n'aura de réponse à ces questions qu'en progressant dans l'histoire qui n'est en réalité qu'un immense flashback. Alors oui cela peut paraître une grosse facilité d'écriture. En réalité la raison pour laquelle les scénaristes souhaitaient démarrer l'intrigue de cette façon c'était pour faire comme les opus précédents en commençant dans le feu de l'action. Sauf qu'en fait ils auraient très bien pu démarrer l'histoire autrement par la rencontre entre Sly et Max Winnie en prison par exemple. Mais bon j'aime tout de même beaucoup cette introduction et puis ça aurait pu être pire ils auraient pu commencer par l'insupportable ça c'est moi. Vous vous demandez comment je suis arrivé là ? Eh bien en fait l'autre point qui rend la structure de Honor Among Thieves différente des autres opus c'est les épisodes qui composent l'histoire du jeu. Contrairement au jeu précédent le but ici ne sera pas de vaincre les membres d'une organisation un par un mais d'aider différents personnages afin que ceux-ci rejoignent le Cooper Gang. Ce qui fait que chaque épisode du jeu est totalement indépendant du précédent et que les différents antagonistes n'ont aucun lien entre eux. Et là pour le coup c'est en quelque sorte une régression par rapport à Band of Thieves car en réalité tout comme dans Sly Raccoon on n'a pas du tout l'impression de faire des activités de voleurs. Certes ça arrive parfois de voler certaines choses dans le but de réaliser les objectifs principaux des différents mondes du jeu mais quasiment aucun d'entre eux n'est un casse. Dans le premier monde on déjoue les plans d'un par un de la mafia italienne dans le second on chasse des mineurs d'un site sacré australien et on vient à bout d'un masque mystique ok dans le troisième on participe à un tournoi d'aviation et dans le cinquième c'est juste une histoire du pirate. Il n'y a qu'à la fin du jeu et dans le quatrième monde où l'on doit sauver la fille de Panda King d'un mariage forcé avec un général tyrannique où l'on a la sensation de faire un casse. Du coup durant une grande partie du jeu on n'incarne pas vraiment des voleurs au mieux des anti-héros. Tout comme dans Band of Thieves il y a également pas mal d'incohérences et de facilité dans le scénario de ce Sly 3. Rien que les apparitions de Carmelita dans quasiment tous les mondes du jeu ne sont jamais justifiées. Je veux dire c'est quand même dingue qu'elles soient présentes sauf que comme dit plus tôt je le trouve très bon. Il apporte une excellente conclusion à la trilogie de Sucker Punch avec de vraies scènes épiques fun et touchantes des histoires que l'on prend vraiment plaisir à suivre avec des antagonistes marquants dont certains font clairement partie des meilleurs de l'ensemble de la saga de très nombreux retournements de situations parfois au sein même d'un monde également du très bon développement de personnages. C'est sans doute d'ailleurs ce que j'aime le plus dans ce troisième opus le fait que quasiment chaque personnage est une évolution par rapport au jeu précédent et qu'ils vont parfois jusqu'à remettre en cause certaines bases de la saga. Par exemple à la fin de Band of Thieves Bentley pour une raison que je ne vous spoilerai pas a perdu l'usage de ses jambes le forçant donc à être en fauteuil roulant durant le reste de sa vie. Après ces événements Murray se sentit coupable de ne pas avoir pu empêcher cette tragédie. Il décida alors de quitter le clan car se jugeant trop faible pour protéger ses amis. Je vous rappelle que l'on parle de ce gars J'allais juste m'acheter un petit hot dog et je sais pas comment je me retrouve à faire la course contre ces espèces de racailles. On pourrait également parler de Bentley qui remet carrément en question son amitié avec Sly car malgré le fait que c'est son intellect qui permet au Cooper Gang de réaliser des casses et de sortir de situations complexes et bien c'est toujours Sly qui ramasse les lauriers même si cette problématique apparaît un peu trop tard à mon goût et se résout un peu trop rapidement. Et il a d'ailleurs droit également à une romance avec Penelope qui est plutôt bien amenée et honnêtement ils sont juste trop mignons ensemble. Concernant Sly il n'a pas de développement aussi important que ses comparses mais il y a tout de même une évolution dans sa relation avec Carmelita qui est je pense ma romance préférée tous jeux vidéo confondus. En plus d'être très bien développé les personnages sont également bien plus drôles qu'avant avec de nombreux dialogues très drôles. Mon gourou dans sa sagesse m'a dit de partir et de ne revenir que lorsque l'eau noire sera pure donc je reste ici. Tu es sûr qu'il ne t'a pas dit que c'était pas la peine de revenir tant que t'aurais pas lavé le filtre à eau ? Même si malheureusement toutes les blagues ne sont pas au même niveau. Je vais faire de la rame je suis mort de rire. J'aime également beaucoup les différents accents que Sly prend durant tout le long de l'aventure. Tu sais faire l'accent pirate ? Bigre je savais bien que j'avais oublié d'en réviser une matière. Mais aussi ce formidable moment où Bentley chante de l'opéra qui est sans doute l'une des meilleures scènes de de la vie en fait. Comme dit précédemment les antagonistes sont tous très cool dans cet épisode que ce soit le chanteur d'opéra Don Octavio le baron noir qui me fait pas mal penser à Sam le pirate ou encore le général Cao ou le capitaine Lafoui qui ont tous les deux la particularité de réussir carrément à anticiper les plans de nos héros ce qui est très rare dans la saga. Évidemment on a aussi l'ennemi principal de cet opus le docteur M sur lequel je ne vais pas plus m'attarder car si je vous disais en quoi je le trouve génial et bien je serais amené à vous spoiler le jeu. L'une des choses qui change pas mal par rapport aux opus précédents c'est qu'il y a bien plus d'interactions entre ces différents méchants et le Cooper Gang ce qui est très cool car cela permet d'en apprendre plus sur eux mais qui va également à l'encontre total du principe même d'incarner des voleurs qui sont censés passer inaperçus et ne pas faire connaître leur existence à leurs ennemis. En parlant d'antagoniste j'aime aussi beaucoup le fait de revoir d'anciens ennemis mais cette fois du côté de nos héros. Comme dit plus tôt parmi les nouvelles recrues du Cooper Gang nous avons ce très cher Dimitri ancien membre du gang de Klao et antagoniste préféré de beaucoup de fans dont moi et donc le voir aider Sly est juste ultra cool. Et nous avons également le Panda King ancien membre des 5 Maléfiques et donc l'un des responsables de la mort des parents de Sly. Personnellement je suis encore plus content de le voir dans l'équipe que Dimitri car autant ce dernier n'a jamais fait de mal à qui que ce soit il s'agit juste d'un artiste déchu qui ne souhaite qu'une chose paraître le plus cool et le plus branché possible quitte à sombrer dans le crime mais par contre le Panda King lui dans Sly Raccoon il détruisait quand même des villages et par conséquence tuer des innocents. Donc voir un tel bad guy se repentir et accepter d'aider nos héros c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé génial même si selon moi la mésentente entre Sly et le Panda King se règle un petit peu trop vite. Du coup pour le moment on pourrait se dire que ce Honor Among Thieves est tout aussi excellent que son prédécesseur car reprenant pas mal de ses qualités mais malheureusement ce troisième opus a un gros problème c'est qu'il apporte autant de nouveautés bienvenues qu'il ne retire certains éléments qui rendaient Band of Thieves génial et le point qui illustre parfaitement cette idée c'est les différentes zones ouvertes du jeu. L'une des rares choses que j'ai reproché à Band of Thieves c'est le manque de diversité des mondes que l'on explore et bien ici c'est totalement corrigé on a des mondes bien plus diversifiés qu'avant et qui donne presque l'impression de passer d'un jeu à l'autre ce qui est très cool car tu as toujours ce petit émerveillement lorsque tu découvres une nouvelle zone gros coup de coeur personnel pour la Hollande le troisième monde du jeu mais malheureusement comme dit plus tôt cette nouveauté est gâchée par un gros point noir à savoir le fait qu'il n'y a rien à faire dans ces mondes hormis les missions de l'histoire principale dans Band of Thieves en plus des missions on pouvait également chercher les 30 bouteilles cachées pour débloquer des nouvelles compétences ou bien rapporter à la planque diverses trésors mais dans Honor Among Thieves une fois que vous aurez fait les missions du scénario vous n'aurez plus aucun intérêt à vous balader dans ces mondes ce qui personnellement me saoule vachement car j'aurais bien aimé me balader plus à Venise ou en Chine par exemple mais ne vous en faites pas car une fois que vous aurez fini chaque monde vous pourrez non seulement rejouer aux différentes missions mais surtout avoir accès à des défis ce qui est une très bonne idée car permettant ainsi de prolonger la durée de vie sauf que le seul problème c'est que ces défis ne sont que les missions que vous avez déjà faites mais en contre la montre ou avec moins de points de vie pour la plupart personnellement lorsque j'ai compris la supercherie après le troisième monde je n'ai plus fait un seul de ces défis donc malgré l'ajout de ceux-ci la durée de vie est toujours aussi faiblarde sachant qu'en plus cette fois-ci il n'y a que 5 mondes au lieu de 8 dans Band of Thieves en autre nouveauté gâchée nous avons de nouveaux personnages ce qui est très sympa car permettant de diversifier clairement le gameplay du jeu sauf que pour la plupart ils ne sont pas du tout aussi fun à contrôler que Sly, Bentley ou Murray Penelope n'est là que pour des mini-jus en voiture ou hélico télécommandé le Panda King est chiant comme la mort à jouer car consistant simplement à maintenir le bouton pour charger des missiles puis à les envoyer sur les ennemis le top du fun Dimitri n'est jouable que sous l'eau et deux fois seulement oui vous avez donc vu l'ensemble des niveaux où on le joue et en plus il est très peu maniable seul le gourou est cool à jouer car il peut se changer en un élément du décor pour se cacher des gardes ou bien prendre possession de l'esprit de ces derniers ce qui est très fun en plus d'être pour la plupart chiants à jouer on ne peut même pas les sélectionner dans le refuge ce qui casse un peu le côté gang qui grandit au fur et à mesure on peut aussi jouer qu'Armelita mais bon tout comme les autres personnages elle est assez chiante à jouer et tout ce que l'on doit faire avec elle c'est juste pas mes les gâchettes l'autre gros problème de ce troisième opus c'est qu'il y a bien moins d'infiltration et de plateforme qu'avant les phases d'infiltration doivent se compter sur les doigts d'une main je ne déconne pas et c'est quasiment pareil pour les phases de plateforme alors autant dans les premiers mondes ça va encore car on a pas mal de missions demandant d'être discret ou d'effectuer des parcours mais plus on avance dans le jeu plus ces missions disparaissent laissant principalement la place à des combats et des mini-jeux dont certains sont clairement forcés dans le scénario là où ceux de Band of Thieves avaient tous une logique et une importance pour le cas final mais bon malgré tous ces problèmes Honor Among Thieves apporte tout de même de très bonnes nouveautés on peut parler notamment du fait que chaque monde est à présent introduit par une petite cinématique nous le présentant et nous donnant donc encore plus envie de le découvrir certaines missions se reposent également sur des idées de gameplay très fun comme les costumes de Slay qui lui permettent de se fondre dans le décor et ainsi duper quelques gardes ce qui est toujours très drôle on a également l'arrivée de dialogues à choix multiples qui même si certains sont assez inutiles permettent de profiter d'échanges très drôles entre les personnages ta mère est tellement bête que quand elle fait une faute à l'ordinateur elle met du blanc sur l'écran personne ne parle comme ça de mon moment et je ne vous ai cité que quelques-unes de ces idées de gameplay car les développeurs ont été très créatifs pour diversifier au maximum les missions du jeu sans forcément foutre des mini-jeux partout et vous voyez c'est ça qui rend Honor Among Thieves si frustrant car il y a de très bonnes idées de gameplay un scénario très prenant et sérieux et avec des personnages géniaux ayant tous une vraie évolution mais de l'autre beaucoup de ces bonnes idées sont gâchées certains défauts du jeu témoignent d'un réel retour en arrière par rapport à ce que Band of Thieves avait apporté à la série et surtout on n'a pas du tout l'impression en jouant à Sly 3 de jouer à Sly 3 en fait on a juste l'impression de jouer à une extension du second épisode mais en fait tous ces défauts s'expliquent par une seule et unique chose Sly 3 a été bâclé comme dit précédemment les équipes de Sucker Punch n'avaient qu'un an pour développer le jeu et en sachant ça ben on comprend tout pourquoi on n'a pas les bouteilles et les trésors dans les mondes du jeu pourquoi les défis semblent avoir été faits à la va vite pourquoi le jeu ne semble être qu'une extension de son prédécesseur et surtout pourquoi le jeu est dégueulasse alors ok le jeu a des graphismes un peu plus beaux avec de meilleurs effets de lumière et de plus belles couleurs mais pour le reste rien que les différents écrans et menus du jeu sont soit totalement repris de Band of Thieves soit semblent avoir été réalisés en 3 pauvres clics que ce soit les écrans de fin des défis qui sont exactement les mêmes que tu gagnes ou que tu perdes ou bien les écrans de réussite des missions du scénario celui lorsque tu réussis la mission finale est juste bâclé tu es très moche avant tu avais un bel artwork fait exclusivement pour ces écrans de réussite mais là un pauvre artwork immobile et ressemblant à tous les autres du jeu une police d'écriture banale et surtout une musique de victoire si nulle putain il y a juste deux pauvres notes qui se battent en duel bon j'admets que je m'énerve peut-être un peu trop sur ce slide 3 car en réalité quand j'étais gosse j'ai kiffé ce jeu et c'est justement pour cette raison que je suis un peu frustré car en y rejoint pour cette vidéo je me suis rendu compte d'à quel point le jeu était très imparfait alors que pourtant quand j'étais petit je l'aimais tellement que je n'arrivais pas à savoir entre lui et Band of Thieves lequel était mon préféré de la saga mais à présent il est très clair que le second opus est bien meilleur sur quasiment tous les points cependant comme je l'ai dit plusieurs fois le jeu est tout de même très bon et je l'aime beaucoup mais c'est juste que lorsque tu le compares à son aîné tu ne peux pas t'empêcher de remarquer à quel point Honor Among Thieves a été bâclé et qu'il ne fait que reprendre en moins bien ce que Band of Thieves avait fait à l'époque de sa sortie Slide 3 Honor Among Thieves eut exactement la même évolution en termes de vente que son aîné c'est à dire qu'il s'écoula moins bien que Band of Thieves aux USA avec plus de 720 000 copies mais il marcha mieux en Europe avec plus de 500 000 jeux vendus Honor Among Thieves fut plutôt bien accueilli par la presse spécialisée bien qu'ayant eu de moins bonnes critiques que Band of Thieves il fut notamment apprécié pour sa variété de gameplay mais néanmoins critiqué pour sa durée de vie trop courte ainsi que pour sa fin point sur lequel je suis en total désaccord pour moi Honor Among Thieves à la fin parfaite pour conclure cette superbe trilogie beaucoup disent que c'est dommage de finir sur un cliffhanger mais personnellement je ne vois pas ça de cette façon durant la cinématique finale Bentley annonce qu'il est sur le point de fabriquer une machine à voyager dans le temps mais en fait c'est pas vraiment une promesse de suite mais plus une preuve que l'univers de Sly Cooper continue à avancer même après cette conclusion ce Sly 3 malgré tous les défauts qu'il peut avoir est excellent concluant une trilogie de jeux de plateforme incroyable qui aura marqué toute une génération de joueurs dont je fais partie bref merci Sucker Punch pour ces 3 jeux que je n'oublierai jamais et qui auront marqué au fer rouge le joueur que je suis aujourd'hui bon vous vous en doutez sûrement au vu de la durée de la vidéo mais en réalité l'histoire de la saga Sly Cooper n'est pas du tout finie mais avant d'aborder ce quatrième opus je me dois de vous parler d'un studio Sanzaru Games fondé en 2007 dans la ville de Foster City en Californie Sanzaru Games est un studio de jeux vidéo responsable de Ninja Reflex sur Wii qui n'a pas l'air ouf du tout je suis vieux ou encore du portage sur Playstation 2 de Secret Agent Clank un spin-off de la saga Ratchet & Clank qui au vu des critiques que j'ai vu a l'air assez oubliable quel rapport avec la saga Sly Cooper ? et bien parmi les membres de Sanzaru Games on compte de très nombreux fans de la licence tellement fans qu'après le portage de Secret Agent Clank ils se disent hé sachant que Sucker Punch est trop occupé avec la saga Infamous pour faire un Sly 4 pourquoi est-ce qu'on le ferait pas nous-mêmes ? ils développèrent alors pendant 6 semaines un prototype qu'ils présentèrent par la suite à Sony qui fut plutôt impressionné par le résultat mais avant de donner le feu vert pour le développement de ce quatrième opus Sony demanda à Sanzaru Games de porter la trilogie PS2 sur la Playstation 3 à la fin de l'année 2010 sort donc The Sly Collection une compilation comprenant les 3 épisodes originaux mais en haute définition et franchement c'est une excellente remasterisation d'ailleurs tous les extraits des jeux que vous voyez depuis le début de la vidéo proviennent de cette compilation et franchement hormis quelques problèmes d'affichage notamment sur Honor Among Thieves Sanzaru Games a fait du très bon boulot et pour tous les joueurs qui parvenaient à finir les 3 épisodes Sanzaru Games leur a laissé une petite surprise dans les menus du jeu et oui grâce à leur très bon travail sur cette collection Sanzaru Games eut l'accord de Sony et même de Sucker Punch pour s'occuper du prochain opus de la saga puis le 6 juin 2011 à l'E3 ce 4ème opus fut officialisé par Sony pour sortir à la fin de l'année 2012 mais entre le début de son développement et sa sortie Sly n'est pas resté inactif en mars 2011 il est apparu dans PlayStation Move Heroes aux côtés de Jack et Ratchet j'ai pas joué à ce jeu mais honnêtement ça semble être qu'une simple compilation de mini-jeux pour promouvoir les PlayStation Moves et en novembre 2012 Sly a fait également partie du roster de PlayStation All-Star Battle Royale le platform fighter de Sony qui tentait désespérément de rivaliser avec Super Smash Bros Brawl et dont l'échec est tellement prodigieux que j'aimerais vraiment dédier une vidéo un jour c'est d'ailleurs la première fois que l'on verra notre raton laveur préféré avec son tout nouveau design provenant du futur Sly Cooper Fifth in Time qui fut décalé en février 2013 à cause du trop grand nombre de jeux qui sortaient à l'automne 2012 vous l'aurez compris en voyant le titre du jeu mais l'histoire de ce nouveau Sly Cooper sera bien centrée sur le voyage dans le temps exactement comme ce que la fin du dernier épisode suggérait pour une potentielle suite mais ce n'est pas le premier projet autour de la saga qui parlait de voyage dans le temps en effet à la suite de la sortie de Honor Among Films en 2005 le studio Vigil Games responsable des deux premiers épisodes de la saga Darksiders avait proposé à Sucker Punch de développer un épisode de Sly Cooper sur la PSP la première console portable de Sony malheureusement ce projet fut annulé avant même qu'un scénario ne soit écrit mais lorsque l'on regarde les quelques art tours qui avaient été faits pour le jeu à l'époque on voit nos personnages préférés avec plusieurs déguisements rappelant des périodes historiques le Far West le Moyen-Âge et la préhistoire prouvant que ce jeu devait lui aussi parler de voyage dans le temps Bref Sly Cooper 15 Time sorti sur PS3 et sur PS Vita le 13 février 2013 aux USA puis le 27 mars 2013 en Europe sous le nom de Sly Cooper voleur à travers le temps putain il aura fallu quand même attendre le quatrième épisode pour avoir enfin un titre français correct Plusieurs années après les événements du troisième opus Sly vit à présent aux côtés de Carmelita du bon côté de la loi jusqu'au jour où Bentley vient le prévenir que Penélope a disparu et que le volustratonus commence à réagir de façon étrange comme si quelqu'un était en train d'effacer les coupeurs de l'histoire Pour empêcher que cela n'arrive Bentley construit alors une machine à voyager dans le temps à partir du van de Murray Notre bande de voleurs préférés commence alors un long voyage pour aider plusieurs ancêtres de Sly dans plusieurs époques différentes Alors que donne ce retour de la saga Sly Cooper après 8 ans d'absence ? Eh bien c'est excellent C'est vraiment une très bonne suite avec beaucoup de qualité mais évidemment aussi avec quelques défauts Bon un seul gros en réalité à savoir les temps de chargement qui sont beaucoup 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 trop long Sans déconner certains d'entre eux durent quasiment une minute entière et croyez-moi c'est plus long que ça en a l'air En plus il y en a partout lorsque l'on sort du refuge lorsque l'on veut démarrer une mission bref c'est juste ultra chiant Mais hormis pour ça comme je l'ai dit Sly Cooper Fifth in Time est excellent Il parvient à la fois à rendre un parfait hommage à la trilogie PS2 tout en améliorant la formule Bien entendu ce quatrième opus reprend la structure de Sly 2 et 3 avec 5 zones ouvertes situées dans des époques différentes et qui sont le Japon féodal le Far West la préhistoire l'Angleterre medieval et l'Arabie antique Et cette fois le terme zone ouverte correspond bien au monde que l'on explore Elles sont bien plus grandes qu'avant et surtout bien plus fournies avec des tas d'endroits à explorer pour récupérer divers objets comme les bouteilles qui font leur grand retour les trésors de Band of Thieves qui sont bien plus nombreux qu'avant et que l'on peut même admirer dans la planque mais aussi des masques que l'on peut trouver dans des missions et qui vous permettent de débloquer des bonus en tout genre En plus de cela je trouve les différentes zones du jeu bien mieux agencées ce qui permet alors avec Sly de ne pratiquement jamais toucher le sol et de passer de toit en toit comme un véritable maître voleur En parlant de voleurs je trouve que cet épisode a réussi à faire un mélange parfait entre infiltration plateforme et mini-jeux Contrairement à Sly 3 cette fois-ci on compte bien plus de missions de vol de repérage ou de filature ces dernières étant encore plus agréables qu'avant grâce à l'agencement des zones dont je parlais plus tôt Mais la plateforme n'est pas en reste avec des missions certes plus linéaires mais comportant de vrais moments de plateforme cool avec un très bon level design et faisant presque penser au niveau du tout premier épisode Et concernant les mini-jeux ils sont toujours là mais sont bien moins nombreux que dans Sly 3 avec seulement un ou deux mini-jeux par monde Mais ce qui est réellement chouette avec les mini-jeux de cet épisode c'est que comme dans Sly 2 ils ne semblent jamais forcés dans l'intrigue et ils sont également tous très fun Cependant bien que Fifth in Time soit dans la même lignée que Sly 2 et 3 on observe tout de même plusieurs différences avec ses aînés notamment pour la structure globale du jeu Ici les missions sont à la chaîne et vous ne pourrez pas choisir l'ordre dans lequel vous les ferez A chaque fin de mission vous revenez automatiquement à la planque pour changer de personnage et ainsi faire une nouvelle mission avec ce dernier Alors en soi c'est plutôt cool de ne plus avoir à faire des tas d'allers-retours à la planque pour changer de personnage mais ce qui est assez regrettable c'est que cette structure rend donc le jeu beaucoup plus linéaire que les épisodes précédents et donne pratiquement l'impression qu'il y a moins de missions qu'avant alors que ce n'est pas le cas elles sont même pour la plupart plus longues qu'avant Cependant même si Fifth in Time fait quelques erreurs il compense en améliorant aussi de nombreux éléments des précédents jeux on peut parler par exemple des costumes qui permettent à Slide d'avoir de toutes nouvelles capacités comme renvoyer des projectiles faire de grands sauts ou encore ralentir le temps en fait il n'y a plus qu'un seul costume qui sert comme dans Slide 3 à duper les gardes à savoir celui du samouraï en autre grande amélioration par rapport aux opus précédents on a le refuge qui fait office dans cet épisode de menu principal on peut y regarder les trésors que l'on a récupéré jouer au tennis de table why not échanger d'époque ou de personnage qui cette fois apparaissent tous bien dans la planque même la durée de vie et la difficulté ont été un peu corrigées le jeu comporte certes 5 mondes comme dans Slide 3 mais ceux-ci sont un peu plus long et concernant la difficulté et bien tout comme dans Slide Raccoon plusieurs éléments dans les missions peuvent te tuer en un seul coup t'obligeant à recommencer au point de contrôle précédent alors oui c'est pas non plus un die in retry mais cela demande tout de même un minimum d'attention évidemment l'autre grosse amélioration par rapport à la trilogie PS2 et qui ne passe pas inaperçu c'est les graphismes qui sont tout simplement splendides tout en respectant la patte des opus précédents avec des couleurs sombres mais variées et avec un aspect cartoon et réaliste même si je trouve personnellement que l'on a un peu perdu cet aspect cartoon qui caractérisait la saga néanmoins malgré ça le jeu reste tout de même bien plus propre et travaillé que Slide 3 les écrans de fin de mission sont à nouveau supportables pour l'œil humain avec même un thème différent selon le personnage que l'on joue en parlant des personnages on retrouve bel et bien dans cet épisode la clique de voleur que l'on adorait tant en 2005 la physique du jeu fait un peu peur au début mais une fois cette légère différence mise de côté on kiffe tout autant qu'à l'époque Slide est toujours aussi agréable à contrôler et conserve tous les mouvements des jeux précédents Bentley possède encore plus de possibilités de piéger les ennemis que ce soit en leur mettant ennemis dans leur poche ce qui me fait personnellement beaucoup rire ou bien via des fléchettes pas que anesthésiantes mais aussi explosifs par exemple Murray lui a des mouvements plus variés qu'avant bien que je le trouve un peu trop lourd dans cet épisode rendant les déplacements avec lui parfois un peu compliqué et on a également Carmelita qui fait totalement partie du clan dans cet épisode apparaissant même dans la planque et elle est même jouable dans les zones ouvertes elle gagne quelques nouvelles capacités mais en soi c'est toujours du spam de gâchette comme dans Sly 3 bien sûr grâce au voyage dans le temps on rencontre également plusieurs ancêtres de Sly qui ne sont pas que de simples copies de ce dernier contrairement à ce que l'on pourrait croire au premier abord car ayant chacun une capacité unique Ryoichi peut sauter d'un point à l'autre très rapidement Tennessee peut tirer Bob peut grimper au mur etc tous les ancêtres de Sly sont très fun à contrôler surtout grâce à l'excellent level design du jeu et ils parviennent donc parfaitement à se démarquer de leurs descendants pour ce qui est des antagonistes ils ne font clairement pas partie des meilleurs de la saga contrairement à ceux de Sly 3 tout comme dans ce dernier ils ne font pas partie d'un même gang mais sont juste des sbires du principal antagoniste après ils ne sont pas non plus mauvais mais c'est juste qu'ils ne sont pas très charismatiques pour la plupart et même leur origin story est très souvent assez inintéressante vous aurez sans doute remarqué que tous les personnages que l'on connaissait déjà ont pas mal changé physiquement depuis le troisième épisode et au départ j'étais pas du tout fan de ces nouveaux designs je les trouvais un peu trop réalistes et pas assez proches de ceux de la PS2 mais au final en grandissant j'ai accepté ces changements car en fait il ne s'agit que de la retranscription en HD des designs polygonés des premiers jeux bon par contre ça ne change en rien le fait qu'ils ont massacré Dimitri cependant s'il y a bien un point au niveau des personnages sur lesquels j'ai été tout de suite conquis c'est bien leurs animations en jeu qui sont à des kilomètres de ceux des premiers épisodes elles sont même tellement réussies que l'on a presque l'impression d'avoir plus de cinématiques qu'avant sans parler des animations faciales dans le binocum par exemple qui sont splendides et arrivent parfaitement à nous faire comprendre les émotions de chaque personnage et pour couronner le tout on a le retour de tous les comédiens de doublage français de l'époque ce qui peut paraître normal pour certains d'entre vous mais vu le nombre de suites ces dernières années qui s'en battent les couilles et décident parfois simplement de ne pas faire de vève du tout voir que la suite 8 ans après d'une saga de jeux vidéo par un petit studio fait l'effort de reprendre c'est quelque chose que l'on ne peut négliger et c'est quasiment un miracle et en plus de ramener les comédiens de doublage d'origine on a également de nouveaux venus très talentueux comme Frédéric Soutrel en garde Vous me paraissez un peu petit pour être commandant pas vrai ? David Kruger en Rioichi Ah je vois tu es un ninja parfait Alexandre Gillet en Sir Richard N'en dites pas plus je m'en vais pour fendre ces horribles démons volants avant qu'ils ne posent sur nous leur regard maléfique ou encore Bernard Allan en To Speak On va au diable t'es ici qui est du groupeur je vais t'enfermer dans le pire croix à ras de la prison et je vais jeter la clé dans un raveur pour ce qui est de l'histoire du jeu c'est pas la meilleure de la saga alors attention je nie pas qu'elle est mauvaise c'est juste que par rapport à celle de Bend of Thieves ou de Honor Among Thieves celle de Thieves in Time est moins marquante je crois que j'ai jamais dit autant de fois le mot Thieves de ma vie tout d'abord le concept de voyage dans le temps à différentes époques c'est pas le truc le plus original du monde après ça a aussi ses avantages dans le cas de Sly Cooper ça permet d'avoir des décors encore plus diversifiés qu'avant et surtout de rencontrer certains ancêtres de Sly dont on nous parle depuis le tout premier jeu après malgré ce côté classique ça reste toujours un scénario aussi sérieux et mature avec des scènes très cool et quelques retournements de situation qui marchent vraiment bien mais que je ne vous... non désolé je suis obligé de vous parler de moi une révélation qui m'a choqué la première fois que j'ai fait le jeu dans le mauvais sens du terme je précise donc si vous ne souhaitez pas être spoilé vous pouvez vous rendre au timecode qui apparaît sur votre écran dans le quatrième monde en Angleterre médiévale vous faites face à un individu mystérieux appelé le chevalier noir l'un des alliés du grand méchant du jeu à savoir Cyril le Paradox et durant l'une des missions de ce monde vous apprenez que le chevalier noir n'est autre que Pénélope la copine de Bentley et ancienne membre du clan Cooper qui a aidé Sly à rentrer dans le caveau de sa famille ça n'a aucun sens au départ je me suis dit que si j'étais choqué et déçu par cette révélation c'était normal car cela devait sans doute être l'objectif de celle-ci que l'on se sente trahi par Pénélope tout comme les protagonistes mais en y réfléchissant bien au fil des années et en rejouant plusieurs fois à Sly 3 et 4 et bien ça ne fait toujours aucun putain de sens déjà pourquoi a-t-elle trahi le clan Cooper si seulement Bentley n'avait pas été manipulé par Cooper et ses histoires d'honneur de voleurs on aurait gagné des millions en inventant des armes donc c'est pour gagner plus d'argent non tu ne m'écoutes pas c'est un moyen de parvenir à mes fins ah ok mais du coup c'est quoi ces fins et ben on ne sait pas du tout on comprend à demi-mot qu'elle en veut à Bentley d'avoir privilégié l'honneur de Sly et sa famille ne lui permettant pas ainsi d'utiliser son potentiel intellectuel pour des choses bien plus importantes ce qui avait clairement le potentiel pour un très bon retournement de situation et également une très bonne évolution de personnage pour Bentley et qui aurait presque été une suite logique avec sa remise en question de Sly 3 sauf que je trouve cette révélation très mal amenée Pénélope change trop brusquement de personnalité entre Sly 3 et 4 elle passe de personne ne touche à cette tortue sauf moi à pauvre Bentley il est plutôt mignon quand il fait l'idiot donc ouais même si je trouve que cette révélation part d'une plutôt bonne idée elle est amenée bien trop maladroitement dû à un manque évident de préparation au sein même de Thieves in Time et un trop grand décalage par rapport à l'opus précédent et c'est dommage car ça aurait fait au moins une vraie bonne évolution de personnage dans cet épisode car pour le reste Sly reste le même du début à la fin Bentley apprend à surpasser ses peurs sauf qu'il n'avait pas vraiment l'air d'en avoir avant la révélation dont je viens de vous parler car Melita bien qu'elle ait une place plus importante apprend seulement à pardonner Sly de l'aimer autant qu'à la fin de Sly 3 et Murray lui durant le troisième monde commence à se sentir inutile pour le clan mais finit par se rendre compte qu'il a bien son importance ouais exactement l'évolution qu'il a dans Sly 3 quoi comme dans les anciens épisodes il y a également plusieurs grosses facilités d'écriture comme les objets permettant de se rendre dans chaque époque du jeu et qui sont pour la plupart sortis de nulle part concernant les cinématiques on observe là aussi plusieurs changements tout d'abord leur style s'est adapté au nouveau design des personnages et là pour le coup je trouve que c'est un peu dommage car on perd encore une fois l'aspect cartoonesque qui caractérisait la saga en plus de cela il y a beaucoup plus de cinématiques que dans les autres jeux ici on a presque 4 cinématiques par monde ce qui est énorme par rapport à d'habitude mais ce qui n'est pas du tout un mal car cela permet d'introduire facilement de nouveaux personnages ou expliquer des situations assez particulières même si je trouve parfois regrettable de ne pas pouvoir faire moi même des choses que l'on nous explique en cinématiques bref comme je vous l'ai dit ce quatrième opus de la saga Sly Cooper est une véritable réussite sur pratiquement tous les points Thieves in Time parvient à faire une très bonne suite à Honor Among Thieves alors que celui-ci était déjà une parfaite conclusion ainsi qu'à faire une sorte de mélange de tout ce qui marchait dans chaque épisode le très bon level design des niveaux de Sly Raccoon les zones ouvertes et leur contenu de Band of Thieves et la variété de personnages de décors et de costumes de Honor Among Thieves mais cela ne l'empêche pas également de faire plusieurs grosses améliorations et d'apporter des nouveautés clairement bienvenues le jeu reçu des critiques globalement très positives saluant son gameplay varié et son doublage autant en VF qu'en VO bien que critiquant ces temps de chargement interminables saturés de vie et difficultés encore trop faibles ainsi que pour sa fin en Cliffhanger et pour le coup je suis d'accord avec ces dernières critiques alors pourquoi je tolère une fin en Cliffhanger pour Sly 3 et non pour Thieves in Time et bien pour une raison simple contrairement à Honor Among Thieves Thieves in Time lui promet bel et bien une suite avec cette scène post-critique où l'on voit Sly en Égypte antique sachant que Sansaro Games savait très bien qu'aucun plan pour un Sly 5 n'était prévu je trouve ça assez malhonnête de leur part de nous promettre une suite qui avait très peu de chances d'arriver en réalité un DLC en Égypte antique était bien prévu par Sansaro Games mais il fut annulé par manque de temps donc ça veut dire qu'il comptait nous vendre la vraie fin en DLC bon on a pas assez d'informations sur ce DLC donc je vais pas m'amuser à le critiquer personnellement tant que l'on a la suite de cette histoire dans un Sly 5 moi je reste grave chaud et je veux des réponses à toutes mes questions que va-t-il arriver à Sly va-t-on rencontrer d'autres de ses ancêtres est-ce que l'on va repartir sur une histoire de voyage dans le temps qui sera l'antagoniste du prochain épisode et bien toutes ses réponses nous les aurons dans Sly 5 et oui 4 non 5 non 4 non 5 ouais je m'excuse par avance mais la fin de la saga Sly Cooper ne risque pas d'être la plus heureuse du monde avant tout parlons de ce qui est arrivé aux deux studios ayant travaillé sur la saga comme dit précédemment après la sortie de Sly 3 Honor Among Thieves en 2005 le studio Sucker Punch se concentra sur une toute nouvelle licence à savoir Infamous le premier épisode sorti en 2009 fut un véritable succès sur la Playstation 3 avec quasiment 3 millions de copies vendues ce qui surpasse largement l'ensemble de la trilogie Sly Cooper le succès fut tel que Sony décidait de racheter le studio en 2011 faisant ainsi de Sucker Punch l'un des studios first party de Sony au même titre que Naughty Dog Insomniac Games ou encore Santa Monica Infamous eut même droit à une suite 3 ans plus tard toujours sur PS3 et même un troisième épisode en 2014 sur la Playstation 4 qui lui atteignit les 6 millions de copies vendues faisant de lui l'un des jeux les plus vendus de la console puis en 2020 Sucker Punch sortit Ghost of Tsushima sur PS4 qui rencontra un succès encore plus impressionnant que la saga Infamous pour beaucoup dont moi il s'agit tout simplement de l'un des meilleurs open world de ces dernières années et en 2022 il dépassa les 9 millions de copies vendues et il est à présent très proche des 10 millions faisant de lui le meilleur lancement d'une nouvelle licence de toute l'histoire de Sony c'est juste dingue et mérité donc évidemment avec un tel succès pour ces deux nouvelles licences Sucker Punch n'est pas prêt de démarrer le développement d'un nouveau Sly Cooper et on peut pas vraiment les blâmer car entre faire la suite de Ghost of Tsushima sur PS5 qui se vendra sans doute comme des petits pains ou faire un Sly 5 qui n'atteindra sans doute même pas les 2 millions de ventes le choix est vite fait et concernant Sandaro Games après la sortie de Thieves in Time ils développèrent les deux jeux Sonic Boom sur 3DS qui sont apparemment très moyens un runner dans l'univers de Tron en 2016 putain dis donc que de qualité et enfin Asgard Wars en 2019 sur le casque de réalité virtuelle Oculus Quest qui fut très bien reçu et qui effectivement a l'air très bon au point que le 26 février 2020 Facebook racheta Sandaro Games en vue que ces derniers continuent à développer des jeux pour les casques Oculus donc là c'est même pas qu'il n'y a quasiment pas de chance c'est juste qu'il n'y a aucune chance pour que Sandaro Games ne reprenne la licence Sly Cooper cependant malgré le fait qu'aucun nouveau jeu ne soit sorti pour le moment ces dernières années plusieurs projets ont tout de même été annoncés autour de Sly Cooper on pourrait par exemple parler du film Sly Cooper dont on a même eu une bande annonce en 2014 et qui devait sortir en 2016 mais dont on a plus de nouvelles depuis 2017 lorsque le studio qui était en charge de l'adaptation Rainmaker Studios quitta le projet et c'est vraiment dommage car de ce que l'on voit grâce à la bande annonce ça aurait clairement pu être une très bonne adaptation en plus l'équipe derrière le film était plutôt compétente le film devait être réalisé écrit par Kevin Munro qui avait également réalisé l'excellent film Tortue Ninja en image de synthèse de 2007 et quasiment tout le casting VO devait revenir pour cette adaptation même les designs étaient plutôt pas mal hormis celui de Murray mais apparemment suite au retour des fans il devait être modifié justement après le film n'est toujours pas officiellement annulé donc c'est tout à fait possible que ce projet ressurgisse puis en 2018 une série d'animation Sly Cooper a été annoncée pour sortir en octobre 2019 sauf que depuis cette annonce plus aucune nouvelle des cinéments c'est vraiment pas de bol encore une fois c'est vraiment dommage car c'est le studio Technicolor Animation Productions responsable de la série Sonic Boom qui devait s'en charger et au vu de leur travail sur cette dernière série ils auraient pu faire quelque chose de très sympa avec l'univers de Sly Cooper mais malheureusement depuis Fifteen Time l'actualité de la saga Sly Cooper ce n'est plus que ça des projets dont on n'entend plus parler des annonces faites dans le vent des caméos par-ci par-là de Sly et surtout des rumeurs des rumeurs et des rumeurs après tâchons de rester positif rien ne nous dit que la licence n'a pas été donnée en secret par Sony à un de leurs studios en vue de faire un nouveau jeu c'est ce à quoi je pensais avant de lire cette déclaration de Sucker Punch du 1er juillet 2022 avec notre concentration sur notre projet actuel nous n'avons pas l'intention de revisiter Infamous ou Sly Cooper pour le moment et aucun autre studio ne travaille actuellement sur des projets liés à ces franchises non plus pour l'instant il n'y a pas de jeu Infamous ou Sly Cooper en développement lorsque j'ai découvert cet article durant la conception de cette vidéo j'avoue que ça m'a fait un petit quelque chose mais bon comme je dis toujours essayons d'être le plus optimiste possible après tout la licence Sly Cooper est bien loin d'être totalement oubliée par Sony la preuve étant que le 20 septembre 2022 Sly Trilogy et Fusing Time ont débarqué sur le PlayStation Plus Premium pour les 20 ans de la saga vous permettant ainsi de la découvrir sur la PlayStation 5 bon après ça aurait été encore mieux si on avait pu les acheter à part sur le store de la console sans forcément payer ce service de merde mais bon c'est déjà pas mal donc qui sait peut-être que l'on va avoir d'ici quelques années un cinquième opus un remake de la trilogie PS2 comme ce qu'on a eu avec la licence Crash Bandicoot et Spyro voire même pourquoi pas un reboot total de la saga ce qui pourrait être une très bonne chose pour attirer un nouveau public mais en attendant je vous conseille vivement de découvrir ces 4 superbes jeux la saga Sly Cooper a une ambiance un univers un gameplay une direction artistique et des personnages que vous ne retrouverez nulle part ailleurs il s'agit tout simplement de l'une des plus grandes sagas que l'ensemble des Playstation a pu accueillir et ils font également partie des plus grands jeux de plateforme de l'histoire bref je vous fais confiance à tous et à toutes pour réparer l'une des plus grandes injustices du jeu vidéo en jouant à la saga Sly Cooper 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 Sly Cooper